Coucou tout le monde, me voici avec une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque c'est pour pousser un coup de gueule voilà, puisque j'estime que quand on passe commande quelque part et qu'on soit quelque chose qui nous plaît pas, on est dans nos droits de dire notre avis lorsqu'on a une chaîne youtube ou un blog ou etc on a le droit de donner son avis sur un produit et moi, voilà, j'ai passé commande sur un site et je suis extrêmement déçue et je voulais vous le faire vous faire partager mon avis donc je précise que ce n'est pas parce que moi j'ai reçu un produit comme ça que vous allez peut-être recevoir un produit de la même qualité j'espère que non à savoir que j'ai contacté le site apparemment ils ne remboursent pas, ils font que des avoirs donc je les ai contactés pour tout expliquer et j'attends leur réponse et je leur ai dit que je comptais faire une vidéo pour parler en bien de leur boutique lorsque j'aurais reçu le produit mais que là ça n'allait pas être le cas du tout et je préfère être honnête avec eux et de toute manière je pense qu'il y a une certaine liberté d'expression qui fait qu'on a le droit de donner son ressenti et son avis sur un produit lorsqu'on l'a reçu, testé, payé, etc. donc j'ai passé comment sur le site caseable je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est un site allemand enfin le site est en français mais ça vient d'Allemagne et il y a pas mal de youtubeuses en ce moment qui sont contactées pour des partenariats avec ce site et qui reçoivent donc des produits gratuitement pour donner leur avis et moi donc j'avais vu la vidéo de bébé pulpeuse qui présentait donc une coque d'iPhone et j'avais trop envie de me faire une coque personnalisée donc ce site permet de personnaliser votre housse de Mac housse d'iPad, housse d'iPhone ou de vous faire des agendas et tout petit objet comme ça mais toujours personnalisé vous uploader une photo sur le site et ça vous fait une coque ou un objet personnalisé donc j'ai reçu aujourd'hui dans ce petit colis là par chronopost donc ça a été très rapide avec le petit nom du site ça a été très rapide en sachant que ça vient quand même d'Allemagne j'ai commandé le 31 et on est le 3 ça a mis 3 jours, voilà extrêmement rapide donc sur ça rien à dire et j'ai été très très pressée donc il faut savoir que moi mon iPhone donc c'est un 4S voilà je le protège toujours avec une housse donc là c'est une housse en silicone Game Boy et j'avais envie d'une housse rigide et donc j'avais vu dans la vidéo de bébé pulpeuse qu'elle avait choisi une housse avec des coquelicots et qu'elle était rigide, qu'elle était dure et moi j'en voulais une comme ça depuis longtemps et le fait qu'on puisse la personnaliser m'a donné clairement envie de commander sur leur site donc voilà j'ai été choisir une photo je voulais quelque chose sur Tim Burton c'est étrange hein et donc et donc j'ai trouvé une photo de Tim Burton et Johnny Depp en noir et blanc donc je vous je vous montre tout de suite la photo que j'ai choisi voilà donc vous avez pu voir la photo que j'ai choisi pour pour mettre sur le derrière de ma coque donc à savoir que vous pouvez faire une inscription vous pouvez placer la photo comme vous voulez vous pouvez la grossir, la rétrécir comme vous voulez voilà donc je vous mets je vous montre tout de suite une photo de une copie d'écran en fait de de ma page avant de valider la commande pour que vous puissiez voir l'aperçu que ça donnait sur la coque voilà donc je vous montre tout de suite la copie d'écran que j'avais fait voilà donc vous avez pu voir la copie d'écran que j'avais fait avant de valider ma commande donc comme vous pouvez voir l'image est de très bonne qualité il faut savoir que j'ai fait exprès de ne pas choisir une image minuscule même si une coque c'est petite et qu'une image assez petite pourrait aller mais j'ai pris une image quand même assez grande de bonne qualité comme vous avez pu voir sur la photo voilà elle est nette de bonne qualité et en noir et blanc vous allez dire pourquoi elle précise ça vous allez voir c'est logique c'est en noir et blanc donc j'ai reçu aujourd'hui donc dans le petit colis que je vous ai montré la coque donc je vous montre l'intérieur déjà donc l'intérieur très bonne qualité rien à dire avec le nom du site donc c'est une coque en deux parties je vais vous montrer vous mettez votre téléphone donc dans la première partie et vous reclipsez la deuxième partie par dessus je ne le fais pas parce qu'après c'est très dur à enlever donc le problème qui se pose c'est que je vais vous montrer tout de suite donc là vous avez l'intérieur et voici le derrière donc je ne sais pas si ça va ressortir alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre des photos avec mon réflexe et que je vous les posterai à la fin de la vidéo pour que vous puissiez bien voir la qualité de près c'est très important donc je vous montre quand même la photo est floue de chez Flou et je ne sais pas si ça ressort mais elle est très 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 floue voilà elle est mal imprimée c'est dégueulasse il y a des traits d'encre qui partent comme ça là par exemple vous n'allez pas le voir mais sur les cheveux et le chapeau il y a de l'encre qui part comme ça et surtout aussi sur le bas de la coque voilà là je ne sais pas si vous allez bien voir des traces d'usure comme si ça faisait 5 mois que je l'avais la coque j'aimerais bien que ça fasse le point voilà des traces d'usure sur le bas des grosses traces de colle voilà elle est toute abîmée là sur le bas et je ne sais pas si vous voyez mais elle est bleue et blanc donc ma photo était noir et blanc en noir et blanc comme vous avez pu le voir et là ça me ressort quelque chose de bleu et blanc donc là sur la vidéo vous n'allez peut-être pas le voir mais je vais vous prendre des photos et rester jusqu'à la fin pour voir les photos et vous allez voir vraiment le pourquoi de mon agacement donc voilà je vous remonte quand même le bas super dégueulasse avec des traces d'usure et puis surtout tout pixelisé donc j'avais justement fait ce prêt de prendre une photo en grand format enfin en grand format un format de taille normale je crois que c'était 800 fois quelque chose la photo je pouvais même la grossir encore et ça restait de bonne qualité parce qu'on peut la redimensionner comme on veut pour la mettre sur la coque je pouvais la grossir encore 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 c'était de bonne qualité là je l'ai vraiment en plus assez rétréci pour qu'elle puisse bien tenir je comprends pas je comprends pas pourquoi j'ai reçu quelque chose comme ça donc à savoir que moi ce qui m'avait donné envie c'était que sur les vidéos qu'on peut voir sur youtube les youtubeuses donc elles n'y sont pour rien mais elles reçoivent des produits d'excellente qualité et moi c'est ça qui m'avait donné envie de commander et là je reçois un truc mais dégueulasse je suis super déçue je vous montre aussi l'intérieur bon c'est pas très important mais il y a quand même des traces de colle là à l'intérieur ici voilà donc à savoir vous allez comprendre aussi mon agacement le prix de cette chose est de 30 euros à savoir que moi les coques en silicone comme ça je les achète 3-4 euros sur Amazon et elles sont neuves et d'excellente qualité très très solide là j'ai payé pour un truc personnalisable 30 euros mais 30 euros pour excusez-moi mais c'est de la merde voilà la qualité est vraiment pourrie je vous promets restez restez vraiment jusqu'à la fin je vais vous montrer des photos vous allez comprendre mais voilà je suis dégoûtée je suis juste dégoûtée j'étais trop pressée quand j'ai vu le chronopost et tout j'étais trop pressée de j'étais trop pressée d'aller enfin d'ouvrir le colis quand j'ai vu ça j'ai fait oh ok donc je les ai contactées à savoir qu'ils ne remboursent pas apparemment ils font des avoirs donc je les ai contactées pour dire que j'ai vraiment tout dit j'ai dit voilà sur le site l'aperçu était vraiment nickel j'ai fait spray de prendre une photo de bonne qualité en noir et blanc je reçois une photo floue bleu et blanc sur le bas des traces d'usure des traces de colle à l'intérieur des traces de colle aussi pour un prix élevé de 30 euros parce que c'est quand même élevé pour une coque de téléphone faut pas se leurrer je leur ai dit que j'étais très très déçue que je comptais moi de toute manière c'était prévu que je fasse une vidéo pour parler de mon achat mais logiquement j'aurais dû recevoir quelque chose de bien donc j'aurais dû en parler en bien mais que là que là ça n'allait pas être le cas et que j'allais faire une vidéo pour dire vraiment mon ressenti par rapport à ma commande voilà donc j'ai été sincère avec eux j'attends vraiment une réponse donc même s'ils remboursent pas je sais pas j'attends qu'ils veulent bien quand même me faire un avoir le minimum mais bon si c'est pour recevoir un truc d'une qualité aussi merdique je sais pas si ça vaut vraiment le coup après je voulais dire quoi je sais plus si je voulais dire ah oui ils précisent bien que quand qu'on peut leur envoyer donc un produit pour avoir un avoir même pas remboursement pour avoir un avoir et que il faut leur envoyer en colissimo blabla etc mais ils ne remboursent pas les frais d'envoi c'est à dire que déjà un colis ça coûte 5,70 je vais leur renvoyer en colis je vais avoir 5,70 euros dans le cul voilà ça fait mal surtout que surtout que l'erreur n'est pas de ma faute voilà donc bref c'était mon petit coup de gueule je vous mets quand même le nom du site en bas si vous voulez passer commande je ne vous dis pas ça se trouve ça ne vous arrivera peut-être pas à vous mais bon moi dans le doute à part s'il me faut un avoir parce que ça ne me coûte rien je ne préfère pas perdre les sous quand même je resterai de commander une coque ou quelque chose mais sinon je ne recommanderais pas du tout sur leur site je pensais vraiment que ça allait être de la bonne qualité pour le prix quand même 30 euros mais non pas du tout le seul point positif du truc c'est qu'ils sont rapides voilà c'est tout la livraison est rapide mais si derrière on a un produit merdique ça ne sert à rien donc voilà voilà mon petit coup de gueule du jour je vous mets quelques photos tout de suite à la fin de la vidéo et puis moi je vous retrouve demain pour le bilan parce que je l'ai fait maintenant le samedi les vidéos bilans diète avenue donc je vous retrouve demain pour le bilan de la 8ème ou 9ème semaine je ne sais plus mais je vous retrouve demain pour la vidéo bilan de diète avenue voilà donc je vous mets tout de suite les photos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous mets tout de suite je vous mets tout de suite je vous mets tout de suite et je vous mets tout de suite